Musique Créer, ce n'est pas un acte totalement solitaire, c'est la fusion entre sa propre vie et le monde. En ce sens, l'œuvre est bien la partie visible de l'esprit. Tout est prétexte à la création. Les racines de bois par exemple, les bras, les branches, qui convergent et qui ne forment plus qu'un. Un comme au plus beau jour de sa vie. En art comme en amour, l'instinct suffit. Un regard, celui de l'amour. La complicité avec la matière, c'est déjà la marque d'une forme qui naît. Explorer les ressources offertes par les matériaux et les techniques de l'atelier de peinture, de poterie, s'est inventé inlassablement son œuvre. Céramique, peinture, modelage, dessin, décoration, gravure, sculpture. La réputation de Picasso est solidement établie dans tous ses domaines. Picasso est, sans conteste, le mieux connu des artistes de notre temps. Pablo Picasso, 1881-1973. Ses œuvres sont un témoignage. Il a créé, c'est un acte à poursuivre, à travailler, à construire. Ceci pour ouvrir la porte de la pensée. Il a construit un territoire aux perspectives nouvelles, aux larges interprétations. Wanné est une de ses interprètes. Elle soutient son appartenance à l'art de la palette, du pinceau, de la céramique, de la poterie. D'un agrat de Picasso, nous étions en 1947. Wanné, Côte d'Ivoire, 2005. Wanné est une femme de culture métisse, métisse de peau, hybride dans la sensibilité, hybride dans l'art. Sans doute ses origines d'ici et d'ailleurs l'attirent vers la diversité de l'art. L'art aborigène l'interpelle également. L'art des peuples aborigènes d'Australie est considéré comme l'une des traditions artistiques les plus anciennes. Certaines datera de plus de 50 000 ans. Malgré tout cela, l'art aborigène a été longtemps méconnu et incompris. L'art aborigène a été longtemps méconnu, Cette culture de l'art fait de Wane une mine de créativité, avec des collections inattendues, un regard perçant sur le monde de l'art. Racines, poteries, tableaux drapés de textiles, cohabitent avec magie, explorés, la beauté de la rugosité, de l'irrégularité, masques, poids, baoulé, cori, tout l'inspire. La terre n'est ni éternelle, ni inépuisable, comment vivre auprès d'elle, partager ses ressources. Statuette en bronze et racines pour un cadre photo, immortaliser des séquences de vie avec originalité et maturité, c'est possible. Tel est Pris qui croyait prendre, il voulait nous photographier, nous l'avons surpris. Surpris, vous l'êtes sûrement. Comment se fait-il que des œuvres aussi différentes cohabitent ? Scènes de vie, venues d'ailleurs, d'une autre époque, et puis racines, poteries, pièces baoulées. Là nous y sommes, la dimension de l'art. Le rapprochement de couleurs, de cultures, de religions, de croyances. C'est de la céramique japonaise, dont l'origine remonte au XVIe siècle. Vous voyez ce couple de statuettes de Wanné, ils ne font plus que un. Ils ont décidé de se rapprocher. Rapprochez-vous de l'art en vous abreuvant à la source d'inspiration de Wanné. Buvez, buvez encore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Très livresque, Wanné se parfait tous les jours. Pour la lecture, son canapé préféré et tous ses coussins. Femmin l'entoure. Et oui, Femmin, la maman de Wanné très habile nous crée des merveilles. Sa technique de broderie, les points de croix. On ne peut donner que deux choses à un enfant. Des racines et des ailes. Quatre générations sur une même photo. Bienvenue bébé dans le monde de l'art. Certains croient que le génie est héréditaire. Et vous ? Le cœur de la mer est le plus beau chef-d'œuvre de la nature. Wanné, bravo à vous et surtout, merci d'y croire.